Comment est-ce que le parcours est plat ? Salut, c'est Megadriver 16, après le petit briefing de cette troisième étape du Dauphiné, sur lequel on court pour le moment. Troisième étape, donc, après avoir remporté le Puy-en-Velay avec Simon Yates, décevant avec Dylan Grant-Megan sur la première étape de sprint, il peut peut-être se rattraper aujourd'hui. Pour cette vidéo, on aura donc cette étape de plat et le chrono. Ça va être une découverte pour moi, je n'ai même pas fait le tuto, l'entraînement du chrono. Je ne sais pas à quoi m'attendre s'il y a eu des modifications de gameplay, du chrono ou du contre-la-montre par rapport à l'édition précédente, je ne sais pas. En tout cas, Grant-Megan fait partie des favoris de Christophe et Jacobsen sur cette étape de plat. Mais j'ai cru voir sur l'épisode précédent, pour ceux qui nous suivis, que Dylan Grant-Megan, il lui manquait un petit peu de rouge. Si dans le dernier kilomètre, on sprint dès le début, on ne termine pas. On ne termine pas, on n'a pas assez de rouge pour aller au bout. Ça nous a fait une douzième place, d'ailleurs, pauvre douzième place pour Dylan Grant-Megan sur la première étape de ce Dauphiné. On va voir s'il est capable de faire mieux. On l'avait vu aussi au sprint intermédiaire, vraiment un petit peu court en rouge d'après ce que j'ai vu. Et est-ce qu'on est bien positionné comme il faut ? Oui, maillot jaune et rôle de leader pour Simon Yates et pour Dylan Grant-Megan. Le vert. En plus, il est en excellent état de forme. Ça, ça peut l'aider peut-être pour être un peu meilleur dans le final. Mesdames et messieurs, bonjour. Malgré la longue portion montante qui précède l'arrivée, la pente ne sera sûrement pas suffisante pour mettre en difficulté les sprinters ou bien entraver le travail de leurs équipiers. Difficile dans ce cas d'imaginer autre chose qu'un sprint massif. Alors, ce que j'ai envie de tester, c'est... Melgek, est-ce qu'on peut lui demander de partir à l'attaque, voir si ça fonctionne ? Ok, je vais attaquer. Est-ce qu'il peut lui-même bien se gérer pour essayer de partir dans l'échappée et puis faire vivre cette échappée ? Normalement, c'était une des promesses du jeu cette année au niveau de l'IA, des modifications qu'il y a, c'est meilleure gestion des échappées. Les gars, aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de surprise. Ce serait étonnant que ça ne se finisse pas par un sprint massif. Bonne étape. C'est agité. Nouvelle attaque ! Alors, Brenner, tiens. On l'avait vu, il s'était échappé dans la première étape avec notre jeune italien. Et nous, toujours pas. Il n'est toujours pas parti. Ça, c'est vraiment bizarre. Ah ben, il est là, ça y est, enfin. Allez. Allez. Essaye de partir avec l'échappée, ça nous ferait plaisir. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Alors, on va lui dire en haut de... de continuer, oui. Est-ce qu'il va pouvoir attraper le groupe de devant ? Et on va lui demander maintenant d'arrêter d'attaquer, puisqu'on est en mode... Tu continues à l'infini, donc je lui dis, les ordres... Il les garde à l'infini, donc ça veut dire que là, je le mets en collaboré avec son groupe à l'avant. Certaines équipes doivent trouver qu'il y a trop de monde à l'avant. Sauf que ça roule pour aller récupérer l'échappée, ça c'est dommage. L'échappée creuse l'écart, c'est tout bon pour nous, vu qu'on a un gars devant. En effet, on a un gars devant. Comment ça se passe pour lui ? Le bleu, ouais, bon, il est à 100% de l'effort. Une minute trente en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. Ça fait un peu beaucoup, ça y est, il réduit de lui-même à 90, il s'auto-raogère là, pour le coup. On lui a donné un ordre général, un ordre de groupe. Il y a les ordres de groupe qu'on peut donner, les ordres individuels. En ordre individuel, on sait que normalement, il respecte ce qu'on lui donne de manière illimitée. C'est ce que j'ai choisi dans les options. En ordre de groupe, je lui dis de collaborer, bon, il s'adapte. Et pour le coup, c'est lui-même qui gère son effort. J'espère qu'il ne va pas se faire décamponner, là, à la montagne. Ah, regardez, il se met à en suivre les attaques. Donc ça veut dire qu'il est resté dans le groupe, ça c'est bien. Parce qu'on avait vu à l'épisode précédent que quand on se mettait en accélération rapide, et qu'on contrôlait nous-mêmes le gars d'échappé, il s'était fait des grands poneys. C'était quand Gerta Aki, non, Aos Aki s'était arrivé sur l'étape précédente. L'étape, la tête, reste stable. Bon, ben là, il n'y aura pas énormément d'intérêt, là, sur cette étape. L'échappé qui flirte avec les 4 minutes d'avance, ça c'est plutôt bien. Ils vont avoir une autre difficulté à franchir, là. Allez, il va accélérer un peu plus encore en mettant au max de l'accélération, en appuyant à fond sur la gâchette gauche. C'est bon, ils restent bien dans le groupe, ça c'est bien. C'est bon à savoir, quand on ne contrôle pas, ils s'autogèrent plutôt bien pour rester dans le groupe des échappés. Zondora Vito. Ouais, mais eux, ils sont déjà passés, en fait. Allez, 70 km de l'arrivée, bientôt un sprint intermédiaire. Ils sont 5 devant, ça vaut le coup de le jouer. Ça fait quand même des points encore pour le peloton. Mais les gars, par contre, vous voyez, la barre bleue, là, elle diminue bien. Alors, Pedersen, actuel maillot vert. On est avec lui, c'est plutôt la bonne roue, je pense. Le peloton roule fort, restez bien placé. Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Ah, Tao Geigenhardt. Abandon. Abandon de Tao Geigenhardt. Ah mince, j'étais en... J'avais pas vu, j'étais revenu de l'accélération automatique et quand on revient de l'accélération automatique, on a... Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Une toute petite barre d'effort. Il va lui manquer du rouge encore une fois, regardez. Regardez, Tinal Kornovegen, comment il manque de rouge. Alors que là, on était bien, hein. On était dans la roue de Jakobsen. Ouais, ça c'est vraiment chaud pour l'avenir. Ouais, ouais, non, mais on cherche pas à partir, t'inquiète pas. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Et les barres bleues, elles sont vraiment pourries, hein. Sauf nos grimpeurs là, qui sont plutôt bien, entre autres, Simon Yates, heureusement. Ça doit dépendre de la note de récupération, j'imagine. Dernier pointage avec l'échappée. Comment il est devant, mais... Ouh là là ! Ouh là là ! Lui, il y faut... J'ai bien fait d'aller regarder. On lui donne son gel bleu. Une minute. Mais ils n'ont qu'une minute d'avance, hein. Donc, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à aller au bout. À 30 km de l'arrivée, maintenant. On est derrière notre leader, notre maillot jaune, Simon Yates. Il va y avoir une petite difficulté, hein, dans le final. C'est bientôt fini pour l'échapper devant. En tout cas, pour Mezgueck, on voit son... On voit son bleu qui diminue. Bah, de toute façon, ils ont coupé l'effort, j'ai l'impression. Et la barre bleue de Dylan Garland-Vegan aussi, c'est dur, hein, pour lui. On est à 15 km de l'arrivée. Le peloton est groupé et il n'aura laissé aucun espoir aux échappées. Va falloir prendre son ravito de bleu, hein, avec lui. 15 km de l'arrivée. Oh, alors... C'est chaud, déjà, pour aller se positionner un peu à l'avant. À 15 km de l'arrivée, ce sont les équipes de sprinter qui imposent maintenant le rythme. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Allez, bah, nous, on prend du bleu, déjà. Ah, on a pris du bleu, mais c'est pas... C'est pas transcendant, hein, ce que ça nous a donné en plus. Il faudra que je vérifie, hein. Je me suis peut-être empalé en disant qu'on avait gagné, t'es... Même, je crois même, j'allais dire, sprinter bronze, mais non, je crois même qu'il a une étoile, donc sprinter argent. On voit, bon, bah, ses capacités pour passer les bosses, ça, ça, par contre, c'est très très chaud. Ça se confirme ici. Peut-être que là, il y aura de la descente qui va lui permettre de récupérer un petit peu parce que c'est chaud, là, pour lui, à 6,8 km. Allez, une petite vue immersive, tiens. En attendant, à 5 km du... de l'arrivée. 5 km pour le peloton. Les sprinters font rouler leurs équipiers pour se placer et décourager toute attaque. Ouais, on est au cœur de l'action, là, mais c'est... C'est chaud, hein, comme... Comme vu. C'est très jouable, hein, mais quand on n'est pas habitué, c'est pas évident. 3,6 km, là, si ça commence à s'emballer, ça veut dire que nous, on aura du mal à tenir avec notre bleu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des virages, là, qui pourraient être intéressants pour nous ? On sait qu'avant, ils avaient du mal à jérer des virages, mais non, il n'y en aura pas, là. J'ai peur que le bleu soit limite, hein, pour... Allez, il faut partir un peu plus tard, mais non, on ne peut pas. Eux, ils sont déjà partis, hein. Et puis là, on est complètement enfermés. Eh bien, quand même, on a réussi à se faufiler. À se faufiler, peut-être que le... Leur ananti sera intéressant. J'ai eu peur que Simonnet soit pas dans le bon coup, mais si. J'avais Medgek et Kou Léoni. Medgek, il était parti aujourd'hui en échappé, donc c'est normal, il coince un peu et Kou Léoni, ben, lui, il est... Il n'a que 69, hein, de notre général et il est parti dans une échappée déjà le premier jour. Et donc, il a toujours du mal un peu à récupérer. Donc là, on est dans le dernier kilomètre, on a réussi un peu à se faufiler. J'ai essayé de... de commencer à attaquer vraiment plus tard que les autres fois parce que... trop peu de... 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 de rouge pour... Dylan Granamaghan. Et là, on va réussir à bien se faufiler si je ne m'abuse. Dans les 50 derniers mètres, ça y est, on y est, là, avec tous... tous les gens de l'arrivée. Ah, on va faire un top 5, ça c'est sûr, j'étais persuadé d'avoir fait un jeté de vélo. Donc c'est à droite, hein, chez Wantic, ça gagne. Hop, on a... Colbrelly, non ? Ou Nidzolo, je ne sais plus quel est le champion d'Europe. Nous, je pense qu'on fait 4, hein. Je pense qu'on fait 4, j'en suis pas sûr. Il y a peut-être Education First qui est devant nous, là. Ça semble comme ça sur la ligne, mais... Mais bon. A voir, à voir dans le résultat. C'est pas Squallon, alors, qu'on aurait gagné, peut-être ? Ils vont nous dire ça. Ah non, c'est Christophe. Ah oui, il faisait partie des favoris, hein. Simon reste... Simon Yates reste en jaune. Ah, c'est ici le maillot vert de ce Dauphiné. Simon Yates ! Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Dauphiné. Ah, c'est ici le maillot vert. Colin Colbrelly. Colbrelly. Euh, la champion d'Europe, qui a fait 2e de l'étape, je crois. Maillot vert, c'est chez nous Simon Yates aussi. Et Renko Elenki. Allez, on le laisse, on regarde son maillot vert. Voici le maillot blanc de ce Dauphiné. Lui, il va le conserver. Et puis peut-être même, aller plus loin avec le chrono qui s'annonce. Lui, qui est très très fort en chrono. Je ne sais pas combien il est au général, mais... Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. Ce n'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Alors, Pedersen s'est bien explosé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il perd son maillot vert. Jacobsen aussi, pas dans le coup. Christophe qui s'impose devant Colbrelli. Codu, qu'est-ce qu'il fout là ? Oui, beau sprinter. D'un autre côté, on l'a vu sur le Dauphiné dans la réalité, souffler la victoire d'un cheveu à Woodwardnard sur une étape. Ce n'était pas un sprint massif, mais bon, c'était quand même au sprint. Dylan Grenoble, quatrième. C'est bien mieux que les autres fois. Mais ce n'est pas encore la gagne. Simon Yates, 3 secondes, 5 secondes d'avance sur tout ça. Lopez à 9, Codu. Remco Evenpool à 15, oui. Remco Evenpool, je le vois bien, prendre le maillot jaune. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Compte tenu de notre avance au classement général, il va falloir se donner à fond si on veut conserver le maillot. Essayez de limiter la casse. Oui, essayez de limiter la casse. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Sauf gros surprise, nous n'avons personne en mesure d'intégrer le top 10. Ok, sympa. 15 kilomètres, allez. Je n'ai même pas fait de tuto, donc je ne saurais pas dire... Je ne saurais pas du tout à quoi m'attendre sur ce chrono. On va voir, c'est un exercice que je n'aimais pas pratiquer. Evenpool, Gassgreen et Almeida, les favoris de ce chrono. Très bien. Donc, par sécurité, je pense que je ne vais pas jouer Simon Yates. Au cas où je fasse vraiment de la merde, ce qui ne serait pas du tout étonnant. Donc, je vais plutôt regarder un petit peu qui a une note correcte en chrono, et puis rouler avec lui. Ça va être mon entraînement du chrono, on va dire. En prévision aussi du Tour de France, où il y en aura. Mais suivant qui je prends pour le Tour en temps réel, si je prends Godu de Groupama, de toute façon, il ne faudra pas fonder beaucoup d'espoir sur les chronos. Que je les joue ou pas. Allez, montrez-nous. Qu'on puisse voir un petit peu les notes. Donc, Simon Yates en chrono, déjà, il est dans l'état de forme normale, il a 70. Ouais, bof. Hamilton, 69, c'est un peu équivalent. Ouh là, Kangard, 74. Austin, 73. Bon, les autres, ce n'est même pas la peine de regarder, ça ne va pas nous intéresser. Donc, si je prenais Kangard pour voir ce que ça peut donner contre la montre, 74. Allez. On tente le coup et on regarde comment on joue les chronos sur cette édition 2022. Ah, il y a Karen Thomas aussi. Ron Dennis. On l'encourage. Allez, on fait l'effort qu'il nous indique. Allez, le chrono est court, ça va être très intense. Il faut être dans le bon rythme tout de suite. Allez, allez. Hop là, on se remet en position aérodynamique. Enfin, aérodynamique. Position de chrono, je vais dire. Les premiers kilomètres sont descendants. Mets-toi bien en position de chrono. Allez, allez. Allez, on se met bien en position de chrono, il n'y a pas de soucis. On augmente d'ailleurs un petit peu l'allure. Ah, il n'y a pas du beau temps là. Regardez. Alors, on n'a toujours pas la météodynamique, bien sûr, sur le jeu. Mais, ici, c'est gris. Position aérodynamique, quand on est au-delà de 25 km heure, je crois que ça doit toujours être ça. Là, je ne vois pas. Il n'y a pas de changement, en fait, sur ce jeu, j'ai l'impression, par rapport au 2021. Donc, les chronos, c'est pareil. On relance. On est à 45 km heure, donc on peut se permettre de renoncer et de se remettre en position aérodynamique. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune modification de gameplay. Allez, on met une dent en plus. Aucune modification de gameplay sur cette édition. Richie Porte qui revient fort et Richie Porte, oui, qui va faire parmi les défavoris de ce dauphiné, c'est sûr. On le voit, le coureur au loin devant qui est parti deux minutes avant nous. On est toujours à 40 km heure. On peut se permettre de garder cette position. Le pointage intermédiaire est dans un kilomètre. Allez. Et ce que je disais, ouais, j'ai l'impression, après, dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, qu'il n'y a aucune modification de gameplay par rapport au 2021. Chrono compris. On arrive au checkpoint. On va voir si tu es dans les temps. Alors, on essaye de faire de belles courbes. Kangert deuxième. Tu fais un bon temps. Continue comme ça. Allez, ça descend un peu. Essayez de reprendre de la vitesse. Ah, ok, il nous dit de reprendre de la vitesse. Bon, ok, on reprend de la vitesse. Ça veut dire que derrière, on ne voit pas, là, celui qui... qui nous succède. Ça remonte en faux plat pendant encore deux kilomètres. Allez, garçon. Allez, garçon, on est bien d'accord. Ah, je suis impressionné par son... Mais d'un autre côté, les favoris ne sont pas encore passés. Remco Evenpool risque de tout exploser. Il reste cinq kilomètres. Là, on peut accélérer. Ça ne va pas poser de souci. Virage à droite. Oh, mais quel con ! Et quel con ! Pourtant, je n'étais plus en position de chrono. Allez, tu relances l'allure. Allez, allez. Allez, on peut se mettre à bloc, là. Il reste trois kilomètres sept. On est full. Allez, encore trois cent mètres. Ça bascule. En position aérodynamique, là. Ah, merde, il ne nous reste plus de rouge. Ça bascule. Relance. Allez, allez. Hop, là. Dommage, hein. Cette erreur sur le... Il va nous rester énormément de bleu. Et dommage, le plantage dans le virage, parce que... Allez, c'est en faux plein montant. Vous pouvez faire un gros truc, hein, je pense. Concentrez jusqu'au bout. Allez. Attention, ce virage. Donc là, on vire la position chrono. On l'armait tout de suite pour être... Un kilomètre. Tu donnes tout. Allez. Pour être à bloc. Ah, non. Il nous demande de nous mettre encore plus fort au niveau de l'effort. Mais on ne peut pas. On n'a plus de rouge, mon gars. Allez, t'arrives au bout. Allez, debout sur les pédales jusqu'à la ligne. Debout, oui. Debout, debout, si on veut. Non, on n'avait plus de rouge. Donc, on ne peut pas. Alors, on a fini avec Anguert. Le ralenti, ça ne nous intéresse pas. On est bien d'accord. Sauf pour voir les belles roues, là. Je pense que c'était ça déjà l'année dernière. Mais sur le vélo chrono, on voit bien les belles roues pleines. En tout cas, celle de l'arrière et celle de l'avant. Quand même, pas pleines, mais je ne sais plus comment les appellent. Celle-là, mais spécifique aussi pour cet exercice. Après, c'est des petites modifications. On voit bien que c'est un vélo de chrono. Mais bon, les graphismes, ce n'est pas non plus le top. Vu que le moteur n'a pas changé depuis des années. Mais quand même, on y retrouve bien. Ça fait de belles images. Et donc, il franchit la ligne. Et on va regarder les résultats. Et voir, bon, à mon avis, sans surprise, on va perdre le maillot jaune. Mais est-ce que c'est catastrophique ou pas pour Simon Yates ? Ça, c'est ce que va nous dire ses résultats maintenant. Ouais, celui de derrière, il avait gardé de quoi sprinter dans le final. Ce que j'aurais dû faire aussi, peut-être. Allez, lâche-moi le chrono et donne-nous les résultats. Je pronostique une victoire d'Eventpool. Je pense qu'on ne se mouille pas trop en faisant ça. Eh ouais. Alors, Emko et Mampoon, il prend le jaune. À savoir pour combien. Et nous, avec Simon Yates, on aura notre petit maillot à poids. Pas de changement. Colbrady, maillot vert. Ça va aller bien avec son short bleu aussi. Et forcément, on a Remko et Mampoon qui fait maillot blanc vu qu'il est maillot jaune. Ça tombe sous le sens. Maintenant, combien d'écarts ? Simon Yates, une minute zéro, une aïe. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Alors, Mampoon, Ritchie porte... Eh ouais, notre chute là, pas d'autres chutes. Notre plantage dans le virage, ça a fait mal. Puisqu'on perd, on était bien au niveau de l'intermédiaire. Et là, ça fait beaucoup plus mal. On est 25e avec Gangart à 44 secondes. Romain Bardet qui a fait d'énormes progrès. Regardez, il est 4e. Il est devant Vindegarde, McNulty, Roi de Dennis. Alors là, ça se dessine. Le placement, les favoris qui se détachent. I'm going to pull, Mass, Vindegarde, McNulty. Simon Yates, 13e à 46 secondes. Ok. Pour le maillot jaune, c'est toujours nous devant. Mais il n'y a pas grand chose, pas beaucoup de points qui ont été... Tout ça va changer dans le dernier week-end. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada